Hélène Ségara et Mathieu Lecas, c'est fini. La chanteuse de 52 ans et son mari se sont séparés après 20 ans de mariage et deux enfants. On se doutait qu'il y avait de l'eau dans le gaz après l'avoir vu au bras d'une jeune femme baptisée Émilie en 2021. Le 5 janvier 2023, Garou a officié sa rupture avec celle qui était sa compagne depuis 10 ans. Une autre histoire qui se termine, c'est celle entre Jeff Panaclock et Charlotte de Hugo. Le 7 janvier 2023, dans l'émission Un dimanche à la campagne, Jeff Panaclock a confié en larmes s'être séparé de sa femme et mère de ses deux filles. Clap de fin également pour Valérie Trier-Veller et Romain Magellan le 3 février 2023 dans les grosses têtes. L'ex-première dame a annoncé être de nouveau célibataire après 5 ans d'amour. Rupture surprise pour Michel Larocque et François Barouin. La comédienne et le maire de Troyes ont mis fin à leur relation après 15 ans d'amour. Le visage toujours radio de Carole Bouquet ne laissait pas présager sa rupture avec Philippe Serré de Rothschild. L'actrice de 65 ans a mis fin à sa relation avec le financier de 60 ans après 11 ans d'amour. Eric Antoine, il ne joue plus de sa magie avec Calista Sinclair, le célèbre magicien, a officialisé sa séparation avec sa femme et mère de ses enfants. Il s'était marié en 2008. La Miss France 2013 Marine L'Orphelin a publié sur son compte Instagram une bien triste nouvelle. La jeune femme et son compagnon Christophe Malmezac ont rompu leur fiançaille. Ça a été compliqué pour Calogéro qui a révélé sa rupture avec Marie Bastide, la mère de ses deux enfants. On a également Laurent Dodge qui a confirmé son récent célibat. Appose é ce qui est unUNcielerme. Ilsatent les députés qui ont besoin d'un débit tourché sur les symbolismutes et sur les hablées. Ils sortent la volonté paradores repropperiques et à un débit six ans d'affection ainsi. – Sous-titrage FR 2021